Musique de générique Ok. La porte est en vue. Compris. La portée est prévue pour le passage 0-9. Elle arrive juste à leur altitude de vol, tu vois. C'est vachement bien fait. Il faut avoir le cœur et les bras bien accrochés. Et puis il est ballon aussi, parce que sinon tu tombes en fait. Parce que c'est un aéronef. Je te remplace, Daga ? Je veux le faire. Roger ? Ce vaisseau n'est pas prévu pour passer cette porte. Ils vont peut-être la fermer. Ah. Mais quand l'aéronef est passé, il n'y a pas vraiment... Quand l'aérothéâtre est passé, il n'y a pas vraiment eu de contrôle. Parce qu'ils étaient bourrés. Ça ira peut-être. Capitaine Daga. Daga Taichou. Donc... Oui ? Il y a une manœuvre super chaude à faire. Et il laisse... Quelqu'un d'inexpérimenté au volant. Exactement. Enfin, au guidon. Ouais, mais elle veut le faire. Elle veut le faire, c'est bon. À la barre. Choukran. Finalement, ce taku a pas mal de puissance. Mais je pense que si je dévissais le Delco et que... Mais c'est pas la bonne direction. Princesse, mais faites ce demi-tour immédiatement. Le Valser est monté à bord d'un appareil étrange et il n'arrive pas à l'arrière. Je ne suis pas habitué. Ça ne vaut pas de quoi il est capable. Daga, le Valser a raison, il nous suit. Petit bâtard. Fonce vers la porte. Mais ne dis pas de bêtises. Et s'il ferme la porte ? D'abord, on sera bien baisé. La voiture de tête taille ne peut pas se mettre en un plus petit, ok ? On ne lui échappera pas. Il faut passer avant qu'elle se ferme. C'est notre seule chance. Rentre-toi utile, mon vieux. Pousse ce levier à fond. Et ferme ta gueule. Daga, garde bien la barre dans cette position. Ok, Roger. Si on fait un pas de puissance, on passera. Oh damn. Allez, tiens bien la barre. Lily, qu'est-ce que tu fais ? T'es malade ? Moi. Je veux dire, je veux un truc comme ça pour le goût. Oui, je suis bien sûr. Non. 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 Musique Il est vénère quand même Ah oui non mais il est pas content Avec l'oeil un peu fermé de sa merde J'ai fait le con La porte qui fume Tout s'est vachement bien passé Et on dirait un peu un morceau de pain Ok Non tu as un vieux pané Un vieux pané qui vole Il y a un truc que j'aime beaucoup dans celui-là Oui C'est que t'es pas le seul au monde Oui bon alors après c'est au début Oui bon Mais tu vois un petit peu de circulation et tout C'est rigolo On dirait bien qu'il en a trop fait Il en a trop pris Bon con Bon et alors Et qu'est-ce que vous avez Vous devriez être content On s'en est débarrassé Polonais La porte sud ne s'ouvrira plus avant longtemps Jidan J'ai fait quelque chose de terrible non ? Non mais t'inquiète pas Le technicien de l'une vous la répareront en vitesse C'est pas des branleurs C'est pas les branleurs d'Alexandrie Mais pourquoi ne faudrait-il pas s'inquiéter ? Je veux dire le cargo est endommagé Sa cargaison est perdue Et la porte sud est détruite Mais mec c'est un cargo qui transportait des mannequins On s'en bat les couilles Ouais alors et maintenant je suis le complice de pirates Bah c'est stylé Steiner Mais je refuse d'être breton Je ne voulais pas vous mêler à tout ça Mais nous n'aurions pas réussi sans vous GG Euh Princesse Je ne mérite pas cet honneur C'est vrai Mais bon Et puisque c'est ainsi c'est décidé Je deviens un rebelle Laissez-moi rester à vos côtés Jusqu'à votre retour au château Evidemment Putain Réfléchis bien les gars Si tu fais ça Faudrait le traîner partout Et puis il fait du bruit Merci Jidan Les portes de Lindblom sont en vue Oh voici donc le château de Lindblom Mais il est qui masse C'est que la ville C'est que la ville est à l'intérieur du château en fait C'est bien fait Bah comme les vrais châteaux Lindblom C'est la fin de notre voyage Taga Eh ouais Oh Il va se transformer en Super Saiyan Putain Ça commence à me plaire Jidan Oui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais Les mages noirs Oh On est pareil ? Mais n'importe quoi Mais oh là là Mais dépression man Enfin quand même quoi Vos paroles sont bien étranges Monsieur Bibi Je ne comprends pas très bien Ce que vous voulez dire Mais Tu comprends pas ? Mais t'es con ? Non mais vous êtes vous Et eux Eux ils sont eux Et toi t'es toi Hein ? Qu'est-ce que C'est tout à fait ça Quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Tu seras toujours toi même Le ballon est ton ami Bibi Allez viens On va sur le pont On va cracher sur les passants Ah oui il est super vu du ciel Dépêche toi On est bientôt à la porte du dragon Le dragon Viens Bibi On va chier sur les passants Va voir c'est rigolo Oh je suis venu C'est un vrai dragon C'est la porte des Targaryens Ils sont tous frères et sœurs Allez Allez quand même Avec l'horloge Putain c'est la même horloge Qu'à Disneyland Ça va faire C'est au truc des poupées Ça va faire plaisir à Bibi Oui c'est les poupées C'est vrai qu'il est classe au château Il fait un peu château de Nabu Small Lindblom after all Château de Lindblom L'indblom Non on dit brume Ce château est gigantesque Oh il est plus grand que celui d'Alexandrie Et puis on est pas obligé de marcher sur les toits C'est normal Bibi C'est le château de Lindblom Putain Il y a eu un quai aussi grand dans le château Il y a un quai aussi grand Pardon C'est moi Non mais j'ai l'émotion Il pourrait aisément recevoir deux ou trois grands vaisseaux Comme le rose rouge De sa majesté la reine Mais j'ai dû fuger T'aurais déjà visité le château pas vrai d'un gars Queen of the Humbar Oui quelques fois dans mon enfance Mais c'est la première fois que j'y reviens depuis la mort de mon père Oh voilà des gens qui viennent nous accueillir princesse Si tu veux vas-y C'est un aéro cargo vraiment classique Dégueux Je m'appelle Grenadie Alexandros Princesse du Lindblom d'Alexandrie Alexandrin Merci Je viens demander à sa majesté de m'accorder une audience du cul Comment la princesse d'Alexandrie Est-elle pu venir par un aéro cargo aussi abîmé De gueux Et puis les autres ne ressemblent pas à l'escompte Ah mais vous êtes insolore avec la princesse La princesse est venue à Lindblom Incognito J'ai appris ce mot hier Alors vous avez quelque chose pour prouver que vous êtes de la famille royale ? Eh oui regarde ma culotte Et hop Oh quoi ? C'est pas mentif C'est la griffe du dragon Non la forme est un peu différente Appelez le conseiller Olmeta Impeccable Un ancien joueur de rugby Mais c'est à cause de toi que l'on doute de la princesse Tu as vraiment l'air d'un voleur Je suis un voleur putain T'es con Dis moi pourquoi personne ne devine que t'es un honorable showé d'Alexandrie Alexandra ? Hein ? Hein ? Tu me le paieras Ouais dans tes rêves Comme le foie gras Oh putain qu'est-ce qu'il y a ? Une prétendue princesse Alexandrie se laissait une audience Ils ont l'air de gueux Ce qui est louche C'est qu'elle possède une imitation de la griffe du dragon Oh putain retirez-vous laissez-moi faire Oh vous ordre Elle conseille Olmeta Ok Excusez-moi me pertinence mes hommes Sa majesté vous attend Oui monsieur Chez vous Avec le coeur On va pas aller teindre J'aime beaucoup son accent Ça me paraît être une personne responsable et honorable Pardon je décède Salut Bonjour Vous avez de la chance de rencontrer sa majesté Je ne l'ai vu qu'une seule fois Depuis 6 mois que je suis devenu socié Je dirais qu'il est toujours en train de s'occuper Il m'inspire le respect Comment ça ça veut rien dire ? Moi aussi je peux avoir l'air très occupé C'est au plus tard que j'ai un peu Je respect Je respect Ce conseil Olmeta sortit tout droit de la belle et la bête Oh putain oui C'est ascenseur relié 3 étages du château et une homme Sous-sol est situé sous la brume Permet d'accéder au port et à la porte arrière par wagonnet Ce sont les 2 accès au château utilisable Sans aéronef Mais actuellement Se fermer A cause de la brume Il y a partout Partout Ici c'est le rez-de-chaussée Vous avez des cendulaires au cargo tout à l'heure Du rez-de-chaussée vous avez accès à la ville Par taxaire Et enfin le premier étage C'est le plus haut niveau des châteaux C'est là où sont la salle de rône Et la salle de conférence Ça va ? Je suis ta topu Oui ça va Ça va je suis moi-même principalement au premier étage Il faut une autorisation de son magiste pour pouvoir y monter C'est un truc qui vient comme ça Je vais ici depuis longtemps et j'ai jamais vu Le roi Sid Voit toujours plus loin que les autres C'est parce qu'il a des lunettes C'est vrai qu'il se comporte la fois bizarrement Mais il était le meilleur ami de mon papa Et j'ai toujours eu confiance en lui Eh ouais J'espère que sa majesté m'écoutera T'inquiète pas Il ferait pas la sourde oreille devant sa nièce Je serais pas très charri Bah voilà Voici au premier étage Merci Pascal T'as pris Fais plaisir Juste Après c'est ce gréna Et t'arrives à l'Alexandrie Alexandra Kikou Mais que se passe-t-il, princesse ? Mais sur le trône à la place du roi Sid Hein ? Mais que ? Ah, pouloulou Pouloulou, pouloulou Comment va-t-il ma petite gréna ? Mais Hein ? Mais qu'est-ce ? Mais un puluche ! Il a torté le roi Oh putain, majesté Oh ! Oh ! Oh, quelle influence ! Ah c'est dur de faire le... 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 Moxid Qu'est-ce que là ? Ah c'est une peluche Vas-y Oh ! Tu te calmes Tu te calmes le plus C'est le roi C'est le roi Sid Mais très bien de plaisanterie Attendez Attendez Steiner Je vous explique Alors Il y a six mois Ils voyaient Ils se sont introduits Ils se sont introduits dans le château Ils se sont surpris Sa majesté Un sommeil Eh ? Bon Quand nous sommes arrivés à ces chambres Couchés Monsieur C'est trop tard C'est pas comme ça Bah le fléteur avait déjà transformé sa majesté en plus Il a enlevé la reine Nilda Ah mon dieu ! Mon dieu ! C'est pas facile de s'introduire dans ce château Ils doivent être aussi doués que moi Mais c'est pas moi Ah mais est-ce un forfait des Tantalas ? Non absolument pas Tu connais notre monde Tu es bien informé Un bon roi doit être au courant de tout ce qui se passe dans son pays Mon oncle Je suis venu vous demander conseil à propos de ma mère C'est-à-dire ? Ah oui enfin Je sais Mais vous devez être fatigué Il faut que vous vous reposiez et que vous trouviez un mog Oui Nous nous verrons demain Princesse Grena Très bien mon oncle Des bisous Ok bon allez Je vais me suivre le Dynathan Puis chez vous Oh c'est ça la meilleure nourriture du château C'est pas fameux J'ai vomi dans ma bouche Je me demande si d'un gamin vraiment ça Pas le... non Y'a que la queue je peux manger bien bien sûr Aujourd'hui on a De la soupe mutique Ouais c'est pas trop mal En tout cas personne j'ai jamais plein Ha 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 Oh Patron la même symptôque d'habitude Du vomi Mais quoi ? Mais qui ose critiquer ma soupe ? Ha 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 Oh mais c'est toi Gidan Où t'étais passé ? T'as les renformes ? Renformes de quoi ? Je sais pas mais t'as les renformes Ouais toi aussi ouais Super Une soupe mutique Une T'as plus qu'à attendre Poussez-vous Vous gênez le passage Ha 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 Dis donc Salut Ouais Ouais reviens Ah la taille des pontes qu'elle a Et dis Et dis Et Hein C'est pour une camarade ? Ouais Je voudrais bien te le commander à moi Toi Il faudrait pas une croisière en aérolef avec moi ? Hein ? En amoureux ? Quoi ? Une croisière ? T'as jamais mis les pieds sur un aérolef ? L'UW est fantastique vu du ciel et pas que Ah oui mais non What ? Ça va pas mal Eh ? Kedra ? Tu déranges tout le monde ? Non C'est à moi que tu parles ? Tu veux qu'on se pétasse c'est ça ? Vas-y viens on va dehors Je te défonce T'as pas hâte que draps toi peut-être ? Ne mélange pas les torchons et les serviettes Ah parfait Laisse toi de mal C'est dehors Yo je te défonce et je crache dans ta soupe Oh Bah c'est pas très Charlie Ça fait un bail du drame Ah mais oui c'est euh Oui Euh oui C'est comment déjà ? M'aurais-tu oublié ? Absolument pas ! Absolument pas ! Mais dis donc Mais pour qui tu me prends ? Angélique c'est ça ? Pas du tout Christine ? Non Ça y est je sais C'est Rachel La voisine de quand j'étais gosse Eh oui ! Je me rappelle de toi T'as vachement grandi Insolent Mais je blague Je pourrais pas oublier le nom d'une fille comme toi Car oui ! C'est une fille Eh oui ! Blue Messia féminin 21 ans gauchère Evidemment ! C'est Freya ! 8 caractères maximum N'hésitez pas N'utilisez pas l'émoticône Touche tab ! Ah oui alors c'est euh 1 Confirmer avec entrée Parce que je bite ! C'est vrai que ça fait un bail Freya ! Oui Ça fait trop longtemps Ça fait combien de temps ? Trop longtemps ! Bientôt 3 ans non ? Mais qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps ? T'as retrouvé la trace de ton amour ou ou ? Non ! Je n'ai rien découvert ! Ah c'est ballon ! Si je comprends rien ! T'es venu à l'Ingloom pour euh... La chasse ! Bien sûr ! La fête de la chasse attire des candidats du monde entier ! Oh je vois ! Je suis sûr que tu le retrouveras un jour ! Tu participes cette année ? Oh bah attends ! En plus il y a le nouveau Monster Hunter qui est sorti ! Du coup je laisse ma place ! Parce que voilà faut que je farm ! Il y a le nerf giganté là ! J'ai pas le temps ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu as peur ? Euh... Tu penses toujours pas rentrer chez toi ? Plus rien m'attends Ablo Messia ! Ce pays ne peut plus rien m'apporter ! D'accord ! Je suis pas sûr de la voir encore ! Ça va... ça va viande ! Comment va la Reine Branette ? Elle est en pleine forme ! Littéralement ! J'ai l'impression qu'elle a complètement changé depuis la mort de mon père ! Elle aimerait le temps... Sa mort a dû tellement la choquer ! Choquer dessus ! Ah oui ! En ce moment le château est fréquenté par des gens douteux ! Et ma mère me parle de moins en moins ! Seulement à l'adolescence ! Je suis persuadé qu'elle envisage de faire quelque chose d'affreux ! Genre tout repeindre en noir ! Ou mettre le lait avant les céréales ! Pourtant personne ne doute d'elle au château ! Ils sont cons quand même les alexandrins ! Tout le monde dit que si je m'inquiète pour ma mère, c'est juste parce que je suis déprimé à cause de la mort de mon papa ! C'est pour ça que tu es tant résolu ! Euh... Tu es résolu, excuse-moi, à demander de l'aide aux meilleurs amis de ton père ! Exactement ! J'ai pensé que vous m'aideriez ! J'ai attendu l'aérothéâtre qui pourrait m'emmener à Lindblom ! Par hasard, son équipage était la bande des tantes Anna qui avait l'intention de m'enlever ! C'est bien fait quand même ! Oui, pour se dire la vérité, c'est moi qui leur ai demandé ! Ah mon dieu ! Un flashback ! J'ai promis à ton père de t'aider si tu en avais besoin ! J'ai très vite eu vent des manigances actuelles de l'aélandry ! Mais je ne pouvais pas agir tout de suite sans risquer de call in guerre ! Et oui, c'est sûr ! Bash, le chef de la bande, est un vieil ami d'enfance ! Je lui ai demandé de t'aider ! Et de m'aider ! Et de nous aider ! Et de les aider ! Enfin, les tantalas ont enlevé la princesse Grena et ont disparu ! Je suis sûr qu'Alexandrie ne me demandera pas mon aide ! Tant que nous resterons tranquilles, Alexandrie ne découvrira pas la vérité ! Mais dans le village de Dali, j'ai vu des mages noirs ! Ce sont des golems sans âme, actionnés grâce à la magie ! Je sais qu'ils sont fabriqués en série pour le comte du rium d'Alexandrie ! J'ai des preuves, j'ai tout pris avec mon smartphone ! Je ne sais pas quel rapport il y a entre Bibi et les mages ! Mis à part qu'ils se ressemblent beaucoup et qu'apparemment ils font de la magie aussi ! Bref ! J'ai peur que ma mère s'en serve pour tuer des gens ! Ou faire autre chose ! Il faut prendre les mesures avant qu'il ne soit trop tard ! En outre, même avec une armée de magie noire, notre flotte aérienne est toujours une menace pour Alexandrie ! Ne t'inquiète pas Grena, je m'occupe de cette affaire ! Je suis hyper qualifié ! Aidez-moi, je vous en supplie mon oncle Kenobi ! Vous êtes mon seul espoir ! Arrête Grena, ne sois pas si respectueuse ! C'est ton oncle qui t'aide, pas le roi de l'Inde Blu ! Je vous remercie mon oncle ! Pelelu ! Où sommes-nous ici ? Ici, c'est le quai de la flotte aérienne, le cœur du château de Dingblum ! Mais le cœur, ce n'est pas la cuisine, Schmitt ! Mais il n'y a aucun vaisseau ! Non, le quai numéro 1 est une sorte de laboratoire ! Ici on fait des expériences aéronautiques ! C'est des trucs de geek ! Il y a déjà environ 6 mois qu'un nouveau modèle d'aéronef a disparu ! Ah mais c'est vrai ! Non mais je rigole et tout, mais on est dans la merde ! Cet aéronef peut voler sans brume ! Tu vois, c'est un modèle révolutionnaire ! Même Steve Jobs, tu vois, il n'y a pas pensé ! C'est trop chanmé ! Ce sont vos agresseurs qui l'ont volé ? Non, après dire, un jour j'ai rencontré une fille très jolie dans une taverne de la ville ! Je ne vois pas ce que ça a à voir avec cette histoire ! Ben, c'était juste un caprice en lendemain ! Mais Ida s'est mise en colère et il m'a transformé en puf ! Ah le petit mâtard ! Puis elle est partie, je ne sais où, avec un aéronef que j'avais baptisé, Ida Garde 1 ! C'est une dash de garde ! Non mais ce n'est pas canon ça ! Enfin bref, elle n'est pas revenu au château depuis ! Et elle s'est barrée avec mon Zoé ! Alors je me suis mis à construire un autre aéronef de même type ! Avec ce petit corps de pull, ce n'est pas très très évident ! Je suis vraiment minable ! C'est vrai que ce n'était pas très charlie de coucher avec une autre, mon oncle ! Ah mais ça va, ne t'inquiète pas ! Laisse-moi m'occuper de bras net ! Pas pareil, j'espère ! Enfin non, pas comme ça ! Pas ce à quoi tu penses ! Roger ! Mais la porte au sud a été détruite ! Et la route pour Alexandrie est bloquée ! Comme Relsanne ! Ça n'a pas de problème ! La reconstruction se fera bientôt terminer ! Sera bientôt termine ! Ok ! Dès que la porte sera réparée, nous dirons à Alexandrie ensemble ! Main dans la main ! Oui, nous pourrons ramener ma mère à la raison ! Euh... Et qu'est-ce que vous avez ? C'est-à-dire que j'imaginais plutôt... Enfin bon... La nouvelle de la chute de l'aérosiatre m'a vraiment inquiété ! Je suppose que de bons hommes en tour basse ! Oui ! Ce pelus à moustache ! Oh, dis-donc ! J'espère que je vais pouvoir sauvegarder bientôt ! Amog ! Laissez-nous sauvegarder, nous avons une vie ! J'ai faim ! Bonjour, Liden ! T'es déjà debout, Milly ? Oh putain ! Mais non, je fais un tennis, connard ! L'animal est vraiment très animé ! C'est la première fois que je vois autant de gens ! Oh oh ! Ah ! Oh ! Où ils vont quand ils veulent s'isoler ? Dans Rouchiote, putain ! Ou dans les placards ! Il y a toujours plein de monde qui vient ici ! Il y a ceux qui veulent travailler sur les aéronefs, ceux qui veulent devenir comédiens ! Ils sont courageux ! Ouais, ouais, il y a aussi... Bon arrière, bon genre, lol ! C'est ici qu'on habite avec les tantalas ! Vous habitez tous ici ? Bah ouais, la base des tantalas est dans le quartier théâtral ! Parce que les voleurs, le théâtre... Je dois y aller, tu veux venir avec moi ? Euh, non ! Ah bah d'accord, merci ! Je vais aller visiter la ville ! Bon d'accord, si tu veux, je peux te servir de guide ! Merci, mais non merci ! Je préfère être tout seul ! D'accord... Je dérange ! Allez, va chercher le jolie fille ! Rends-moi fier, champion ! Merde... Ah, hé hé ! Salut ! Oh mon dieu, mais c'est mon goût, Jamy ! Ah bah mon goût ! Je vais apprendre plein de choses ! Très bien, je t'enseignerai tout ce que tu voudras ! Oh, aujourd'hui nous allons parler des forges ! Mais vite fait, parce qu'on a pas que ça à branler ! Oh merde ! En plus des boutiques où vous pouvez acheter ou vendre les objets ! Il y a là où vous pouvez faire fabriquer des nouveaux objets à partir de ceux que vous possédez déjà ! Ce sont les forges ! Là-bas, il vous faut deux objets pour fabriquer un troisième, et de l'argent pour l'acheter ! Parce qu'il faut pas déconner ! L'objet fabriqué dépend de deux objets, de départ, et de la somme que vous donnez ! Parce qu'il faut pas déconner ! Je vais vous donner des exemples ! Organics ! Eh ! Dag Magic ! Dag Magic ! 700 gils ! Gils ! Desert Boots ! Cureaux ! Cuir ! 300 gils ! Si vous n'êtes jamais allé dans une forge, allez donc voir celle de Lindblom ! Ne serait-ce qu'une fois ! Putain, je m'en rappelais pute, ça ! Ah, moi si ! A propos des forges, je vais vous dire quelque chose d'important ! Ça coûte super cher ! LOL ! Il paraît qu'il y a très longtemps, il y avait un forgeron exceptionnel, qu'on appelait le Forgeron des Illusions ! Où, où, à ? Où est-il ? Que fait-il ? Qui est-il ? C'est un mystère ! Ok ! Ah bah dis donc, Bogu ! T'es une vraie encyclopédie, Kubo ! C'est comme ça ! C'est bon, parfait ! Ah, bon, on va juste regarder s'il n'y a pas des... Eh ! Des coffres ! Léchez les murs ! Non, c'est bon ! Ah, quoi que ! Non, c'est bon ! Bonjour ! Mon poste ! Une lettre pour Jinanji ! Ah... Est-ce que tu viens de me voir ? Une lettre de Rubia Jin ! Hmm, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue ! Oh, tu me manques de plus en plus ! Hmm, non, je plaisante, je te fais marcher ! Hohohoho ! En fait, je vais monter un café-théâtre ! C'est-à-dire, euh... Ce n'est pas moi qui ai des idées de l'ouvrir ! L'ancien propriétaire d'une taverne a sollicité mon aide ! Ouais ! Un café-théâtre va ouvrir ton ami ! Amusant cela, à l'air ! Bon, ben voilà, on va sauvegarder ! Ouais ! Parce que... j'ai faim ! Ouais ! Toujours la fente, hein ! Ah ouais ! Block 13 ! Oh mon dieu ! Ah, c'est Marseille ! Et ben voilà ! Ben écoutez les gens ! On vous fait des bisous ! Ben ouais, on fait des bisous ! Parce que voilà, on a... On fait plein de trucs, on a changé de ville ! Vous vous rendez compte ? C'est où ? Ouais, on espère que ça vous a plu ! Ah, dites-moi juste pour la voix de Freya ! Je suis vraiment pas sûr ! Oui, bon, c'est enchantillé, évidemment ! C'est enchantillé ! En vrai, je m'appelle Teuse ! En vrai, on vous explique juste... Voilà, on a un fichier Excel avec juste deux adjectifs à peu près pour la voix ! Donc on me rende un peu ! Et ouais ! Et pour Freya, c'était voix douce ! Voilà ! Sauf que... Elle commence, elle l'enchaîne ! Voilà ! Je crois que tu vas pouvoir modifier, mettre voix bourge ! Oh oui, voix bourge ! Mais... 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 Pas bourge... Pas bourge Christy, quoi ! Non ! Ah non ! Les pots et les serviettes et les torchons, quoi ! Voilà ! Donnez-nous votre avis ! Cela dit, on aura certainement enregistré la suite d'ici là ! Mais c'est pas grave ! On vous fait des bisous ! Des bisous, bien sûr ! Et des bisous ! Ah oui !